salam salam la famille outsider j'espère que vous allez bien vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde aujourd'hui on se retrouve entre bandits franchement entre bandits entre bandits en fait c'est à dire que on ne rigole pas il n'y a que des numéros 10 dans nos teams il n'y a pas de tocard c'est bien la tnt je suis là aujourd'hui avec un invité que vous attendez depuis très très longtemps franchement ça me fait plaisir de l'avoir sur ma chaîne et ça me fera aussi plaisir de faire le déplacement sur paname pour aller sur sa chaîne je parle de l'immigré parisien frérot comment tu vas ça va très bien salam salam outsider le débrief commence maintenant j'avais envie de la faire l'incroyable ton intro je me pose des questions des fois comment elle est arrivée mais moi je ne sais pas comment c'est arrivé en fait je cherchais je sais pas je cherchais quelque chose c'est sorti comme ça c'est sorti comme ça effectivement l'intro est la fin tu as vu c'est toujours là même franchement c'est stylé ça t'as bien trouvé c'est beau en tout cas frérot ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur la chaîne d'autant plus que voilà moi ça fait longtemps que je suis ce que tu fais notamment les live surtout les live en plus parce que voilà tu mets tu mets une énergie incroyable c'est à dire que la dernière fois je suis en train de réfléchir j'ai dit le boy là il est fou le boy là il est fou j'ai dit comment il fait moi je peux pas moi je peux pas m'asseoir trois heures comme ça je peux pas je peux le faire pendant 15 minutes pendant une heure frérot a trop d'énergie et moi je kiffe ce que ce que ce que tu fais et j'ai une tante aussi l'artiste voilà l'artiste l'artiste céline elle va se reconnaître qui est très fan de toi donc voilà je pense que c'est le moment je lui avais promis le jour où je fais une vidéo avec immigré parisien il va lui faire une grosse dédicace et c'est une grosse fan elle regarde toutes tes vidéos tout est live tous les trucs genre elle vient me dire des fois non je te dis ça rigole pas ça je pense qu'ils regardent plus des vidéos que mes vidéos mais ça on va régler ça au dîner de neul ça il y a arsenal qui joue le paris saint-germain cette semaine là dans quelques jours je pense que c'est une très très grosse voilà c'est un c'est très très grosse rencontre c'est la rencontre qu'on attend le le scénario qui nous amène dans le match est fort intéressant en fait il est un scénario très intéressant parce que ben ta le tas une équipe d'arsenal qui a fait un match nul qui va jouer un deuxième match compliqué qui va devoir s'en sortir et tout tu vois donc franchement il ya de quoi discuter de ce match là pendant des heures et des heures mais avant de parler du match en tant que tel qui va se passer là là dans quelques jours mais j'ai d'abord envie de revenir un tout petit peu dans le passé parce que j'ai l'impression que quand le veuille ou non arsenal et paris saint-germain on a un tout petit peu le même passé en ligue des champions tu as perdu une finale j'ai perdu une finale on avait l'espoir de la gagner vous aussi vous aviez l'espoir de la gagner vous avez fait des gros recrutements pendant des années et des années malheureusement ça n'a pas marché nous on y a cru et avec tonton wenger c'était compliqué la dernière fois qu'on n'a pas dépensé il avait la main sur sa poche je vais venir et non il voulait pas je te dis le tonton mais le tonton mais le tonton mais mais 2016 on était dans le même groupe arsenal paris saint-germain match allé 2-2 match retour 1-1 je regarde aujourd'hui un tout petit peu ce 11 de départ lors du match allé et je le trouve quand même assez drôle déjà même en termes de statistiques c'est un match quand même quand je regarde un peu les statistiques je me dis bon le paris saint-germain avait l'air d'avoir dominé dans le jeu mais moi ce qui m'intéresse plus c'est le 11 de départ c'est les joueurs qui étaient sur le terrain franchement tu te rends compte quand même que aujourd'hui je joue avec des des clanchep tu vois je fais le malin dans le quartier des calafiori tu vois non non je fais le malin tu peux chanter là tu chantes là tu chantes là t'arrives favori là t'arrives t'es heureux ça y est les choses ont changé les choses ont changé alors qu'il y avait un temps j'avais cocolin non c'est que cocolin je l'aimais bien quand même il était volontaire tu vois il était non je sais pas c'était quoi ton feeling de ce double pivot là quand on est arrivé avec un double pivot aron ramsey et cocolin c'est à dire que tu ne peux pas faire vraiment un boy volontaire et un boy tout le temps blessé c'était compliqué non mais c'est vrai en vrai vous aviez quand même une équipe c'était pas trop constant tu vois c'était une équipe qui elle partait un peu en cacahuète de temps en temps après wenger aussi l'abusé il voulait jamais recruter donc c'est vrai que tu arrives avec une équipe où tu te dis bon en vrai le pég on est quand même favori sur la compo de départ mais après nous aussi on arrive avec des trucs un peu bizarres Mathuidi il y est gauche et tout c'était quand même encore c'était les toccards étaient présents les toccards étaient présents les toccards étaient présents aussi attend 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 DJ Deschamps DJ Deschamps DJ Deschamps DJ Deschamps deux ans plus tard quand il met Mathuidi sur le côté gauche là à la Coupe du Monde est-ce que c'est pas dans ce moment là il s'est inspiré en fait des prouesses actives de Milan Emery parce que franchement yeah j'avoue que Charo en plus là il fait passe décisive en plus là il fait passe décisive ce soir-là Mathuidi Cavani avait marqué moi ce qui m'intéresse plus finalement quand tu regardes un peu c'est l'évolution de certains joueurs c'est à dire qu'aujourd'hui si on peut évoluer poste pour poste et pourtant il n'avait pas le même âge au même moment mais quand même Ospina je pense qu'il est en Arabie Saoudite et puis Areola il est encore là en première ligue tu vois donc tu te dis il y a quand même alors que moi mon effectif là n'existe plus c'est vraiment c'est que des portées disparues franchement c'est que des portées disparues il n'y a aucun joueur qui reste là c'est vrai il reste que attends il reste qui ? il n'y a plus personne il n'y a plus personne au haut niveau il n'y a plus personne ah si il y a Iwobi il y a encore à Fulham il y a Iwobi il y a Fulham il y a Fulham c'est le seul sinon tout le reste c'est mort c'est mort c'est mort vous aviez vraiment une équipe tocaresque mais le pire c'est que même comme ça on vous a pas battu ni aller ni retour et le pire c'est le pire c'est que cette saison là en ligue des champions c'est la saison des cauchemars pour nous parce qu'on se qualifie tous les deux mais on aurait mieux fait de se disqualifier tous les deux parce que vous prenez 5-1 5-1 contre le Bayern et nous on se prend la remontada contre le Barça on aurait mieux fait de pas bouger je te le dis on aurait dû sortir tous les deux c'est quand on s'est annulé quand on s'est annulé sur les deux matchs là qu'on aurait dû savoir qu'on est tous les deux nuls franchement une association de toccards j'avoue c'est vrai c'est vrai c'est là où le Bayern ouais le Bayern ils sont venus méchants ils sont venus méchants 10-2 10-2 on va jamais oublier ça c'était très méchant et tu sais ce qui est drôle c'est l'espoir avec lequel tu viens c'est pour ça que j'ai dit franchement moi les supporters du PSG moi j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que je sais que les gars ils souffrent comme nous on a souffert parce que nous l'année d'avant on doit être champions c'est Leicester avec des N'Golo Kante des Mares des Drinkwater des gars on connait pas des gars on sait pas d'où ils viennent Jamie Vardy Jamie Vardy franchement c'est des mecs de nulle part ils sont venus de nulle part ils sont venus avec l'autre italien là comment il s'appelle le tonton là j'ai oublié son nom le coach qui était là-bas et ils ont gagné cette première année là Ragnéry c'est Ragnéry c'est Ragnéry c'est Ragnéry et on avait fini deuxi une équipe une équipe de bandits c'était des bandits là franchement ça c'était vraiment Peaky Blinders c'était le prime des Peaky Blinders c'était cette équipe là franchement ils étaient une équipe de malade ouais je comprends Wes Morgan en défense centrale Schmeichel dans les buts il n'y avait que des méchants types il n'y avait que des méchants types dans cette équipe là Albrighton il y avait un japonais là aussi je me rappelle de lui il y avait un japonais là il craquait des buts tout le temps lui aussi là je ne l'ai plus celui-là ils étaient trop forts ils avaient une équipe terrifiante après ils ont quand même fait un sacré exploit après c'est vrai qu'Arsenal vous avez quand même beaucoup 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 de fois vous deviez être champion et vous ne l'avez pas été malheureusement à chaque fois il y a toujours une équipe qui vient vous le prendre à la fin comme là encore cette année avec City qui vous le prend à quelques points et en fait tu te laisses avoir parce que ça fait deux ans que c'est toi qui te laisses avoir tu perds des points dans les dernières journées et c'est peut-être ça aussi le problème d'Arsenal c'est peut-être aussi le côté mental mais là c'est vrai que bon Leicester c'était quand même une saison qui était extraordinaire pour eux trop fort trop fort franchement trop fort dans le jeu trop fort je me rappelle de pas mal de choses et donc même je me rappelle du Arsenal Leicester d'ailleurs presque décisif où tu as une égalisation je pense de Danny Welbeck que ça finit 1-1 et on y croit et tout et comme j'ai dit en fait il fallait que vraiment l'année où il fallait que cette année-là le deuxième ce soit nous tu vois c'est dans cette position tocaresque là ça m'a fait mal et donc t'arrives l'année d'après tu tombes face au Paris Saint-Germain en face de poule t'es confiant tu te dis allez l'année d'avant c'était un petit faux pas on a foiré mais cette année on va gagner le championnat t'arrives avec ton 11 de départ t'es confiant ton Mezout Ozil ton Olivier Giroud ton Alexis Sanchez quand même qui était quand même c'était le top du top d'Alexis Sanchez ces années-là tu vois normalement tu dois être capable de t'en sortir mais tu peux pas t'en sortir parce que le reste de l'effectif franchement quand tu regardes aujourd'hui objectivement parlant il est moyen il est faible il est trop faible tu te rends compte que Jenkinson il a fini en Australie là-bas chez les kangourous c'est quoi le bon vieux Karl Jenkinson Kieran Gibbs il est là à Toronto Kieran Gibbs il est là à Toronto si je sors de chez moi je prends une voiture là je roule je vais chez lui tout de suite Kieran gère-toi mais tu avais des toccards mais nous aussi on avait quand même le bon vieux Krikoviak qui était là au milieu de terrain après Mota Verratti Verratti fait quand même deux matchs je crois il met un but contre son camp et le deuxième il prend un carton rouge à la 94ème bref c'était quand même aussi un peu bizarre Matuji Elie gauche il y avait Muni à droite et tout on vient quand même aussi avec des trucs de toccard bon après c'était Unai Emery où c'était compliqué pour lui surtout que cette saison-là on vous bat pas aller-retour on termine deuxième alors qu'on vient de terminer une saison on prend 102 points on termine premier en Ligue 1 la saison d'après donc cette saison-là contre Arsenal on vous bat pas on termine deuxième derrière vous derrière on va affronter le Barça on se prend la remontada et vous vous prenez 10-2 mais ça passe inaperçu parce qu'on a pris une remontada donc dites-nous merci on a plus souffert que vous on a plus pris grâce à nous vous êtes passé inaperçu tout le monde a oublié le 10-2 tout le monde l'a oublié et le pire on n'est pas champion de Ligue 1 derrière c'est Monaco qui prend le titre c'était une saison cataclysmique et je me pose la question à savoir comment Unai Emery après cette saison aussi Tokaresk il vient chez nous en fait c'est ça moi aussi ça m'a tourné en fait je me demande c'est quoi c'est Wenger le soir-là Wenger a fait match nul deux fois face à Emery il a regardé l'affaire et il s'est dit ouais le gars il gagne des Europa League je joue contre lui j'arrive pas à le battre je vais le prendre comme mon successeur il est arrivé on est allé en finale d'Europa League malheureusement on s'est fait taper 4-0 face à Chelsea la saison n'a pas été aussi extraordinaire mais bon c'est vrai et d'ailleurs les changements aussi j'ai envie d'en parler un tout petit peu tu vois ça me permet de revenir tu vois moi j'aime bien ce genre de vidéo-là parce que les gars sont trop dans ce qui se passe aujourd'hui eux tous ils sont là ouais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors qu'il y a des gars aujourd'hui c'était des grands joueurs aujourd'hui ils jouent au paddle ou je sais pas quoi on parle là quand même d'un remplaçant qui est rentré la soixante-septe un grand joueur un ballon d'or tu veux parler de qui là ? tu veux parler de qui ? Atem Ben Arfa ! Ben Arfa ! le grand Atem laisse tomber non mais le pire c'est qu'on fait rentrer on fait deux changements Atem Ben Arfa et Rece Rodriguez s'il te plaît s'il te plaît Stan Stan on a souffert je te jure on a souffert qu'est-ce qu'on fait rentrer Rece wesh ? Qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer 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 ? Eh franchement on parle là des joueurs mais attends vous vous avez fait rentrer quand même le bon vieux Granit Xhaka et Théo Walcott et Oxlade Chamberlain Ouais t'as Granit Xhaka, t'as Théo Walcott, t'as Oxlade Chamberlain mais bon tu regardes ça et tu te dis bon effectivement on n'avait pas trop le choix c'est quand même difficile quoi tu vois Mustafi, Koscielny on revient de moments c'est-à-dire aujourd'hui tu regardes l'évolution de nos équipes on aura l'occasion d'en parler dans la vidéo d'avant match et tout tu vois quand tu vois l'évolution de nos équipes et tu vois de là où on vient ben déjà moi je vais jouer contre vous et j'ai aucun de ces joueurs là qui sera dans mon once de départ toi t'as quand même Marquinhos il est là Toi t'as Marquinhos il est là Regarde tu dis son nom tu rigoles tu vois comme t'es tu commences déjà Regarde il commence moi c'est grave vas-y il sert à rien de parler avec toi aussi En fait Marquinhos a vécu tous les traumatismes Marquinhos c'est l'enfant le plus traumatisé du football Ouais de ouf Non je vois que lui-ci s'assoit devant un psychologue c'est des heures et des heures de psychologie de thérapie et de machin de psychiatrie même en fait c'est que Marquinhos est traumatisé il va encore être traumatisé à l'émérette dans quelques jours musquine Non mais en vrai Marquinhos là c'est vrai que là ça fait quand même un peu plus d'un an maintenant qu'il est trop pas constant tu vois il va te faire une bonne perf derrière il va te faire une mauvaise c'est compliqué Marquis et après forcément on l'aime parce qu'il est là depuis très longtemps maintenant avec le PSG carrément quand il arrive personne le reconnaît il peut faire des photos normales devant la boutique et tout donc ouais c'est quand même voilà ça reste le capitaine ça reste un grand joueur un grand défenseur il a fait partie des meilleurs défenseurs du monde fut un temps mais c'est vrai qu'il a été là dans tous les traumatismes et le problème c'est que je trouve qu'il a du mal et il a jamais été aussi fort que quand il y avait Chagos il va à côté de lui pour le guider donc ouais Marquinhos un peu dans le dur donc ça reste quand même notre patron on va dire dans la défense mais toi je sais que tu sais qu'il peut avoir peur et je sais que t'es content qu'il soit là et ouais c'est vrai que c'est compliqué Marquinhos en vrai mais après vous c'était pas mieux non plus Mustafi et Kossienli et malgré ça on gagne pas sale pied et pourtant t'as un Kossienli qui est considéré comme étant quand même je pense à ce moment là il sort pas de Kossienli c'est dans ses bonnes années je pense que c'est dans ses années où il est bon il joue en équipe de France un peu et tout si je ne m'abuse et t'as un Mustafi bon Mustafi a toujours été nul la vérité avec Mustafi c'est que Mustafi n'a jamais été fort en fait Mustafi tu sais que Mustafi est champion du monde ? 2004 ? avec l'Allemagne ? vous rigolez avec Mustafi Mustafi c'est une légende c'est la légende de Togar va vérifier s'il te plait moi je vais vérifier je ne vais raconter pas d'une n'importe quoi je te jure Mustafi est dans la liste des 23 Allemands champions du monde en 2000 trucs attends moi j'ai une question pour toi Stan en vrai ouais est-ce que tu penses que si Arsène Wenger était encore le coach de Arsenal Ferran Torres serait Arsenal alors on parle bon entre toi et moi franchement c'est fort possible tu vois parce que Arsène tu vois moi j'ai toujours considéré qu'Arsène c'est un homme avec un grand coeur c'est un peu genre mère Teresa du football c'est l'avocat des causes perdues c'est en fait Arsène il aime trop relancer des boys il aime trop croire en des gars tu te rends compte du temps que ça a pris c'est à dire qu'aujourd'hui je vais te donner un autre exemple un autre exemple beaucoup plus simple regarde comment on a viré Smith-Rowe, Enquetia et puis tout ça mais la manière dont on les a viré si c'était Wenger il serait encore là tu te rappelles mais combien de temps on a gardé Jack Wiltshire Jack Wiltshire on l'a gardé pendant toutes ces années-là depuis son match référence face au Barça mais en vrai il était bon Jack Wiltshire j'ai pas de mauvais souvenirs de Wiltshire il était juste tout le temps blessé c'est ça le problème c'est qu'il jouait pas en fait c'est ça le problème même c'est que toi tu es là à vouloir croire en des boys qui finalement ont eu des carrières très très courtes malheureusement et on n'a jamais atteint le plein potentiel de ce qu'ils pouvaient donner tu vois moi je me rappelle de ce match-là face au Barça Guardiola en parlait tu vois Wiltshire machin tout le monde était un peu bluffé il avait fait une masterclass face à Xavi face à Iniesta et tout je pense qu'il était super jeune mais malheureusement il n'y a pas eu la carrière qu'on attendait tu vois Aaron Ramsey c'est la même chose constamment blessé il y a eu pas mal de joueurs comme ça où tu comprenais pas pourquoi Wenger il les gardait en fait mais attends qu'est-ce qui peut justifier que père Mertesacker est resté pendant 3-4 ans dans le club en fait je vous comprends père Mertesacker il faisait quoi là-bas ? Mertesacker était là ? Chaque semaine on le voyait jouer ? Tu remets tout en doute non mais non Arsenal vous avez souffert frérot vous avez souffert de ouf mais vous vous rappelez pas c'est pour ça mais profite des années actuelles Stan reviens pas sur le passé tu te refais du mal là tu te reposes des questions faut pas il commence à reparler de Mertesacker les gars inquiétants David Luiz Mertesacker David Luiz Mertesacker ça c'est pour me tuer c'est pour m'achever c'était pour nous tuer c'était pour nous tuer mais on était nuls en fait tu comprenais pas enfin il y a eu des les dernières années de Wenger franchement en fait à moins que moi comme j'ai dit je pense que Wenger il a dû mettre de sa poche en fait je pense que c'est avec son salaire qu'on a construit le stade donc peut-être c'est pour cela que en fait le gars était dans les économies mais vraiment dans les économies de chez les économies tu comprenais même pas tu comprenais même pas ouais de ouf mais c'est vrai que même nous d'un point de vue extérieur c'est vrai on voyait quand même que vous faisiez des bonnes ventes sur certains moments il y avait de l'argent en Arsenal mais ils dépensaient rien ils dépensaient pas alors que tu avais quand même les joueurs tu avais les économies pour récupérer des joueurs qui auraient pu te mettre très bien déjà il y a un moment mais maintenant le truc c'est que finalement ça n'a pas été fait donc je pense que les caisses d'Arsenal ont aussi gonflé et regarde ce que ça donne maintenant avec un changement de coach avec maintenant un bon travail qui a été fait là tu reviens quand même avec une équipe qui est complète qui est full donc en vrai il y a eu de l'évolution c'est vrai que nous on est de l'époque où Arsenal c'était des grands tocards on va pas on va parler français bon si on enlève les époques Thierry Henry tout ça Ligue des champions etc mais il y a eu une époque vraiment tokaresque d'Arsenal vous l'avez vécu ça a été dur pour vous donc là forcément tu jubiles et forcément là t'es content t'es heureux t'es bien maintenant c'est bon oublie le passé Stan non mais tu sais le passé laisse en toi des cicatrices qui sont des cicatrices qui ne vont jamais guérir tu vois et ces cicatrices là je les ai vécu dans le championnat tu sais frérot on vit pas les mêmes difficultés toi et moi tu vois toi tu es dans un championnat où tu domines bon de temps en temps tu laisses un des... voilà tu laisses les autres gagner c'est important hein pour le suspense même pour que les gars soient heureux faut pas que les gars soient fâchés faut laisser Monaco gagner faut laisser les gars gagner de temps en temps nous on est dans un championnat méchant tout le monde est méchant tout le monde est méchant t'as vu les Guardiola ils sont méchants les Chauves là-bas ils sont les United ils sont méchants les supporters sont méchants tout le monde est méchant quand on nous tapait ici 8-2 à Old Traford là jusqu'à aujourd'hui ils nous rappellent ça ces gars là donc ça m'a tellement fait mal des moments de difficultés et tu sais qu'est-ce qui me faisait le plus mal c'est que dans tout ça là dans tout ça là on avait un top player Mesut Ozil c'est vrai quand vous le récupérez au Réal c'est vrai que tu prends un très très bon jeu la dernière fois je me suis amusé à regarder une compilation des actions de Ozil et d'Olivier Giroud et j'ai vu le nombre de ratés d'Olivier Giroud j'ai dit Giroud a marqué mais Giroud a raté aussi c'est que Giroud aussi il a beaucoup raté et tout tu vois Giroud en a eu il en a eu des occasions qu'il a raté Welbeck il en a eu des occasions qu'ils ont raté en fait alors que Ozil était juste au top de sa forme avec Alexis Sanchez mais ouais écoute le temps a passé aujourd'hui c'est vrai les choses ont un tout petit peu évolué on peut se projeter sur le futur on est passé à travers des moments difficiles ça c'est vrai mais quand je regarde en rétrospective j'ai envie de dire quand même que ton effectif je pense de 2016 était bien meilleur que le nôtre sincèrement si j'ai envie de finir un peu là-dessus on était meilleur il était bien meilleur quand même ouais moi je suis d'accord avec toi l'effectif qu'on avait était meilleur que le vôtre en 2016 maintenant la question que je te pose c'est maintenant qui est meilleur que qui ça c'est la question que tout le monde se pose allez vas-y boum le torse boum le les gars ils sont même pas prêts en fait c'est à dire on va même ouvrir le mois avec ça ça veut dire que le soir même il va y avoir des feux d'artifice c'est le 1er octobre ça va venir vous allez savoir en fait et puis ça fait non franchement aujourd'hui je pense que toute blague mise à part et ça on va en discuter sur ta chaîne Arsenal est une Arsenal je pense c'est une bien meilleure équipe Arsenal est dans une bien meilleure position en fait on arrive un tout petit peu avec le même mood c'est ça qui est un peu drôle c'est qu'en 2016 on arrive on était deuxième la saison d'avant on est presque champions on y croit et tout on arrive et puis finalement la saison d'après elle est pas top bon là ça fait deux saisons d'affilée qu'on est deuxième on est presque champions on arrive on y croit encore cette année donc on va voir ce que ça va donner mais on arrive quand même dans la même vibe mais avec un effectif totalement différent en fait totalement différent tu es passé de Koscielny Mustafi à des salibandis quand même à un niveau un niveau de gangstérisme mais en vrai il y a quand même des absences bon comme t'as dit on en parlera de ça plus tard mais en vrai vous avez quand même une absence qui peut être importante c'est celle d'Odgard donc il y a quand même une absence qui peut être décisive après attention quand même aussi avec vos latéraux tu vois Dembele, Barcola ça peut faire très mal mais on verra après forcément ça me rassure de savoir aujourd'hui que sur les côtés j'ai pas Kieran Gibbs et Carl Jenkinson en fait juste ça juste ça seulement ça seulement je remercie le bon dieu franchement je remercie le bon dieu pour cela parce que ça ça donne mal à la tête tu vois ça 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 donne mal à la tête ça tu peux imaginer ce calibre de joueur là aujourd'hui face à des Barcola et des Ousmane Dembele ou des boy doué machin je ne sais pas moi Kang Lee In et puis oublie ça oublie ça donc là je remercie quand même le bon dieu bah écoute frérot la famille on se retrouve dans voilà j'ai envie de dire dans quelques temps dans quelques temps pour une vidéo avant match tu vois là c'était ouais c'était juste un petit t'amuse gueule tu vois un petit t'amuse bouche c'est ça c'est comme ça qu'on appelle ça ouais un t'amuse bouche exactement tu vois les petits tapas là tu vois c'était ça c'était juste pour vous donner un petit petit peu on revient un peu sur le passé tranquille mais je tiens quand même à dire Céline t'as bien raison de me suivre moi plus que le bon vieux stade il bombe un peu trop le torse le bon vieux stade il bombe trop le torse c'est vraiment un tocard c'est grave elle a raison voilà elle a raison j'espère on va vous taper chez vous c'est vrai qu'il a très très vite c'est vrai qu'il a très très vite la famille on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo avant match avant match je dis bien Arsenal Paris Saint-Germain effectif actuel l'histoire s'est terminée les petites blagues et tout ça c'était juste un petit échauffement en fait là c'était moi et immigré parisien on faisait tour du terrain on faisait tour du terrain on s'échauffait tu vois machin tout ça maintenant la prochaine vidéo là ça va partir bonne chance franchement que le meilleur gagne on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là on continue à liker on continue à partager on s'abonne on s'abonne on est ensemble on reste en santé c'est toujours le plus important tous outsiders on s'abonne et on est dans le terrain et dans le terrain on s'abonne et la chaîne s'abonne Merci.